Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Elle est prête à défendre le pays en toutes circonstances. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Addaf, qui reçoit la présidente du comité international de la Croix-Rouge, la situation tragique dans la bande de Reza et la cause palestinienne demeure en tête des priorités de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les frappes qui se poursuivent à Reza, principalement sur Nusairat et Rafah, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Reza, est irremplaçable et indispensable aux palestiniens, estime un rapport remis au chef des Nations Unies. Et puis au Maroc, le France social, toujours en ébullition, grève générale ce mercredi à l'appel de 8 syndicats de la santé et de l'éducation, fortement réprimés d'ailleurs. Et puis en sport-football, le Mouda d'Alger en finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire sur le CS Constantine hier. L'autre finaliste aura connu ce soir à l'issue de la confrontation Usma Chabab de Belouzdad. Et pour commencer, coopération algéro-qatarie avec ce projet qui renforce notre sécurité alimentaire. L'Algérie qui produira de la poudre de lait. Le projet stratégique Bledna franchit aujourd'hui une étape importante dans sa candidatisation avec la signature d'un accord cadre entre les deux parties. Le projet du géant Qatari porte sur la création d'une ferme géante dans la région d'Adra pour produire quelques 200 000 tonnes de lait en poudre de lait par an. Hakima Kamal. L'implantation de cette ferme se fera dans le sud du pays. La société agroalimentaire Qatari dénommée Beladna compte produire 200 000 tonnes par an de poudre de lait en Algérie. La société Beladna est une multinationale bien connue puisqu'elle est cotée en bourse. Elle est déjà implantée dans plusieurs régions du monde, en Afrique notamment aux Etats-Unis. Elle possède plusieurs milliers de vaches laitières et des milliers également d'hectares de production d'aliments de bétail, la luzerne, le maïs dans plusieurs états. La luzerne étant l'aliment principal des génisses vaches laitières. La gigantesque société Beladna est connue par ses méthodes industrialisées de gestion des fermes laitières avec des moyens technologiques modernes. La future ferme programmée en Algérie s'étendrait sur 100 000 hectares. Il semblerait que la quantité visée de lait à produire dans notre pays s'élèverait à 336 millions de litres de lait ou alors 200 000 tonnes de lait en poudre par an, soit l'équivalent des besoins annuels de notre pays, la poudre de lait qui est importée en ces quantités à peu près. La réussite de ce projet nécessitera la disponibilité de l'eau, de l'alimentation, d'importation de vaches laitières, l'exploitation agricole pour produire les aliments, la nourriture des bétails et des équipements sophistiqués. Un méga-projet dont l'objectif est d'assurer à l'Algérie sa sécurité alimentaire. Et un projet qui réduira aussi une lourde facture d'importation, Alice Selman. L'Algérie étant le premier consommateur de produits laitiers au Maghreb, réduire la dépendance à travers des partenariats. C'est le cas fixé d'ailleurs par les autorités du pays. Sofia Bukacha. L'Algérie, l'un des principaux consommateurs de lait dans le monde, avec plus de 5 milliards de litres annuellement. La production nationale couvre 55% des besoins. Le pays aspire à renforcer sa production locale, notamment à travers les partenariats. Une démarche applaudie par les producteurs. Mourad Isiridir, directeur général de Goumidi Industrie. La production laitière du pays est insuffisante par rapport à la demande. Une bonne partie des besoins est comblée par la poudre de lait industrielle importée. La poudre de lait, nous avons une capacité installée d'environ 6 000 tonnes par an. Nous sommes actuellement environ 2 000 tonnes, 3 000 tonnes annuelles. Actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour booster la production laitière, laitière, qui est une initiative salutaire, en quelque sorte, pour substituer aux besoins qui sont comblés par l'importation. Un partenariat, c'est de développer une synergie pour augmenter l'offre, pouvoir faire face à une demande, réduire les tensions que peuvent générer les pénuries d'un produit. Réduire la dépendance à l'importation. Les étrangers s'intéressent à l'investissement en Algérie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Alexis Vladimirovitch, fondateur de Imperial Corporation, société russe. Je suis content d'être ici, c'est la première fois pour moi en Algérie. L'Algérie, c'est un marché ouvert, plein d'opportunités. Nous voulons réellement investir ici, créer une société en partenariat. Toutes les chances sont de notre côté pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous restons ouverts à toutes propositions, soit exporter notre produit en Algérie, en l'occurrence le lait en poudre, ou bien créer une société, s'installer pour tout faire à partir d'ici, en Algérie. Tous ces efforts, à savoir les partenariats et les investissements étrangers, favorisent l'amélioration de l'agriculture et contribuent à l'évolution positive du secteur laitier algérien. Un sujet signé, Sophia Boukarcha. Nous avons entamé une préparation globale qui a touché les différentes composantes de l'ANP. Ce sont les propos du chef d'état-major de l'ANP. Une préparation globale en vue d'une adaptation continue à l'évolution de la situation dans notre environnement régional et international et de faire face efficacement aux nouvelles menaces. Le général d'armée, Saïch Ngriha, était en visite de travail hier dans la troisième région militaire. Chaki Benzaoui. Le général d'armée a tout d'abord faisi l'occasion de cette visite pour transmettre les salutations, l'estime et les remerciements du président de la République à l'ensemble des personnels de cette région mobilisés sur chaque parcelle des frontières. La disponibilité que nous œuvrons à concrétiser sur le terrain au niveau de cette importante région avec tout ce qu'elle comprend comme dispositif opérationnel et unité de combat nécessite l'observation des exigences de la préparation au combat dans toutes ses formes, branches et spécialités. L'ANP, poursuit le chef d'état-major, réserve un intérêt particulier aux éléments de puissance qui ont des résultats certains et une efficacité prouvée auquel figure la préparation au combat et veille à s'adapter aux développements régionaux et internationaux. En vue d'une adaptation continue de l'évolution de la situation dans notre environnement régional et international et de faire face efficacement aux nouvelles menaces, nous avons entamé une préparation globale qui a touché les différentes composantes de l'ANP avec la mobilisation des moyens humains et matériels dans l'objectif de définir les contours du développement futur du corps de bataille de l'ANP. Ce sont là, selon le général d'armée, des démarches rationnelles et réfléchies qui combinent l'acquisition des aptitudes au combat et du professionnalisme élevé avec la foi en la cause nationale, la fidélité au serment des martyrs, l'imprégnation des valeurs patriotiques, le sens du sacrifice et la défense des intérêts vitaux du pays en toutes circonstances. Depuis le début de la semaine, on s'intéresse à l'échéance électorale présidentielle du 7 septembre. Assurer la transparence et la régularité des prochains scrutins, une revendication des partis politiques, des garanties existent à travers l'ANI, notamment l'autorité nationale indépendante des élections. Une instance rodée quant à l'organisation des différentes consultations populaires, c'est le thème auquel s'intéresse ce matin. Jawid Azog. Organiser une élection de cette importance, libre, crédible et régulière, l'Algérie dispose d'un large éventail de garanties réglementaires. Il y a l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Il y a la Cour constitutionnelle qui a remplacé récemment le Conseil constitutionnel. Mahlouf Sahel, professeur en sciences politiques et relations internationales. Le fait d'avoir consacré constitutionnellement cette nouvelle institution représentée par la Cour constitutionnelle est en lui-même une autre garantie que notre pays a consacrée pour la consolidation de la démocratie et aussi pour la pérennisation et l'approfondissement de cette notion de l'État de droit. S'exprimant au titre de vice-président de son parti politique, Jil El Jadid, Zohir Louis, lui est formel, si toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de la prochaine élection présidentielle, eh bien c'est l'Algérie qui empruntera sereinement le chemin de la démocratie et du développement qui lui permettront de consolider sa sécurité et sa stabilité. Si les conditions politiques et les conditions d'organisation et de surveillance du scrutin sont réunies pour imprimer à ce rendez-vous d'importance au regard des enjeux et des défis, la transparence, la sincérité et l'équité, alors nous aurons réussi en responsabilité à faire basculer le pays sur le chemin de la démocratie et du développement qui lui permettent de consolider sa stabilité et sa sécurité. Et je ne doute pas que dans ces conditions, les citoyens sauront prendre aussi les leurs pour assumer leurs devoirs. Mais dans le contexte actuel, la meilleure garantie reste la mobilisation massive des citoyens qui, en mettant un bulletin dans l'urne, participeront à consolider les bases d'une Algérie forte, immunisée contre tout péril ou menace extérieure. 7h10, le journal à la suite. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mme Mirana Spoljaï. Ahmed Attaf qui a affirmé que la situation tragique dans la bande de Raza et la cause palestinienne demeurent en tête des priorités de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle continuera d'oeuvrer pour un cessez-le-feu permanent. Je crois avec force que la coopération avec le CICR est très forte, en particulier dans la promotion de l'aide et du droit humanitaire international. Le CICR porte la voix de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité et apporte ainsi également son aide aux Palestiniens. Le dossier palestinien demeure d'ailleurs notre priorité auprès du Conseil de sécurité. Nous allons continuer à demander un cessez-le-feu immédiat et permanent pour permettre l'accès des aides humanitaires et fournir une protection pour les civils également. Et à propos de Raza, ce rapport final de l'ONU sur l'UNERWA qui vient balayer les accusations de l'entité sioniste sur son personnel en activité, le groupe d'examens indépendants dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères a affirmé que l'UNERWA reste une planche de salut humanitaire, je cite, et qu'elle est irremplaçable. L'ONU a réclamé hier une enquête internationale sur les fosses communes découvertes dans les deux principaux pitots de la bande de Raza sur le terrain. En effet, la guerre Raza ne donne aucun signe de répit avec une entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit ce mercredi avec des frappes sur Nusayrat, notamment Erafah, pendant que le Sénat américain donnait son feu vert à des milliards de dollars en aide militaire à l'entité sioniste. Par ailleurs, la colère est restée vive hier chez de nombreux étudiants américains après que des appels de dirigeants d'université à la police ont mené à des arrestations massives manifestant pro-palestinien. Le Maroc, pays en rappel, qui a opté pour la normalisation. Le front social est toujours nébulisé. La grève générale ce mercredi à l'appel de huit syndicats. Liastarini. Plus de trois mois après avoir été écartés suite à leur rejet de l'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats du secteur autour du statut de l'enseignant. La coordination du secteur de l'éducation a affirmé que les syndicats signataires ne représentaient pas les enseignants. Une situation qui perturbe la scolarité d'environ 7 millions d'élèves et le gouvernement marocain ne fait rien pour changer les choses. Les enseignants ont protesté devant le ministère de l'éducation et devant le Parlement avant que les forces de l'ordre ne répriment leur marche. Au Maroc, le malaise social s'amplifie. D'autres secteurs sont concernés comme celui de la santé. Des grèves et manifestations sont prévues dans tous les établissements hospitaliers pour faire valoir des revendications légitimes et équitables des différentes catégories de la société marocaine marginalisées par le Marzal. Revenant à présent, Elisselmane, à l'effondrement du plafond d'une classe d'une école primaire dans la commune de Butlilis, dans la Wilaya d'Oran, le ministre de l'Éducation nationale a fait le déplacement à l'Alberia. Abdelhakim Abdelabad qui a annoncé hier soir depuis Oran qu'une commission de son département ministériel a été dépêchée pour s'enquérir des circonstances de l'effondrement et ont causé des blessures à six élèves. Quatre d'entre eux ont quitté l'hôpital. Une élève a été opérée avec succès. Un autre élève souffre d'une fracture. Et puis, la grande faucheuse qui s'évit toujours. Huit personnes sont mortes et 15 autres blessés, dont l'enversement d'un véhicule utilitaire du côté du village d'Arak, dans la Wilaya de Taman Rassad. Du sport également dans cette édition. Le Mouillat d'Alger en finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire hier sur le 16-Constantine. Deux buts, un victoire obtenu lors des prolongations. Ce mercredi, la deuxième demi-finale opposera à partir de 21h l'usma d'Alger au chabab de Belouzdad. De la culture, pour clore les pages de cette édition avec la levée de rideaux ce soir sur le festival du film méditerranéen de Annaba avec Salim Ibrahimi, pardon, notre envoyé spécial. Nouvelle équipe organisatrice, nouveau regard et ambition pour ce rendez-vous qui veut faire de la relance de l'industrie cinématographique sans cheval de bataille avec plusieurs projections prévues, rencontres thématiques, ateliers et des stars du grand écran. Dans quelques noms, nous sont dévoilés par Mohamed Dahlal, commissaire du festival. Plus de 3000 oeuvres cinématographiques ont été présentées à la commission de sélection de la compétition du festival engouement affiché des cinéastes à venir en Algérie pour présenter leurs oeuvres comme l'indique Hassan Kichesh, directeur artistique du festival. On a reçu vraiment des milliers de films. Au final, c'est ramener des films nouveaux, de qualité, une avant-première mondiale au moins chez nous, récent, de bons niveaux artistiques et cinématographiques. En plus des projections en compétition et en hors-compétition, des rencontres autour du cinéma sont prévues, dont une dédiée aux femmes cinéastes et celle dédiée au cinéma palestinien, comme nous l'annonce Zinedine Sadi, membre organisateur du festival. C'est des films dédiés aux réalisatrices qui ont beaucoup contribué à la réalisation dans l'année 2023, ainsi que la section spéciale Didier à la Palestine, Viva Palestina, avec sept courts-métrages qui seront projetés. Ce soir, le coup d'envoi du festival aura lieu au cœur de la ville, au théâtre régional Asdine Medjoubi d'Anaba, avec tapis rouge et réception des artistes invités. Le film d'ouverture est le long-métrage de fiction vers un avenir radieux du réalisateur italien Anni Moretti, heure de projection 21h30. Danaba Selim Brahimi, Al-Géchin 3. C'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.